Générique ... Bienvenue Mesdames et Messieurs, vous suivez le 7 minutes. Report de la 13e Convention nationale de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Les raisons expliquées dans cette édition. Clap de fin pour l'édition 2024 de la colonie de vacances d'État. Les enfants ont regagné Abidjan le dimanche 28 juillet. Dépositaire du champ à Tjan, Goké Doupé-Étienne est élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite culturel. Nous y reviendrons. La 13e Convention nationale de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire est reportée. L'information a été donnée par le président national de l'Église lors d'une conférence de presse à Abidjan. Prévue initialement au stade de la paix de Boaké du 20 au 25 août 2024, elle se tiendra désormais du 28 août au 1er septembre de la même année sur le même site. Cette date a été proposée par l'ONS qui a encore d'autres programmes après la Convention. C'est donc la période la plus indiquée que nous pouvions choisir, c'est-à-dire une semaine après la première date. La coïncidence avec le calendrier de la CAF pour la compétition de l'Union des Fédérations Ouest africaines de football UFUA qui se déroule du 10 au 24 août sur le stade de la paix de Boaké est la cause de ce report. Le Bureau national de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire entend cependant tout mettre en œuvre pour la réussite de l'événement. Nous avons aussi pris des dispositions pour permettre à nos équipes sur le terrain, c'est-à-dire le comité d'hébergement qui a Boaké avec ses relais de pouvoir négocier encore avec les structures hôteliers et puis voir qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau. Fondée en 1958, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire est l'une des plus grandes communautés chrétiennes du pays avec plus de 500 000 membres. La colonie de vacances d'État 2024 a pris fin. Pendant deux semaines, les enfants ont pris part à des activités ludiques, des activités d'éducation à la citoyenneté et des découvertes au CAFOP de Corogo. C'est dans une ambiance particulièrement chaleureuse qu'ils se sont dit au revoir. Les organisateurs se réjouissent du pari réussi. Une bouffée d'oxygène pour la Direction générale des loisirs et la Direction des parcs de loisirs, d'attractions et des jeux numériques. Ils ont su vivre entre eux, ils ont pu respecter les règles de vie en collectivité, ils ont partagé des activités, mais surtout, ils ont compris les messages que nous leur avons passés en tant qu'adultes pour des citoyens de venir. Je souhaite que la colonie vous apporte beaucoup plus et que désormais, en tout cas que l'année prochaine, on puisse rencontrer vos parents qui vont nous dire qu'elle est le meilleur nom dans la classe. Tout s'est très bien déroulé. Désormais, qu'elle célèbre le matin, qu'elle fait son lit, ainsi de suite. Vraiment, j'espère et j'attends beaucoup de vous. Les vacanciers ont regagné Abidjan sain et sauf le dimanche 28 juillet 2024. Ils ont été accueillis par leurs parents. Elles sont au cœur de la propriété des rues afin d'offrir aux populations un cadre de vie agréable. À l'abri du soleil de plomb et loin des balais, pelles et râteaux, les femmes balayeuses de cité d'Ivoire se sont donné un moment de détente sur les côtes de Grand Bassam. Nous travaillons dur. Durant toute l'année, nous n'avons pas de repos et nous choisissons un jour pour vraiment nous égayer que l'unité caractérise d'abord les femmes balayeuses de Côte d'Ivoire. La cérémonie appuyée par l'ANAJED, la Mutuelle des Femmes de Côte d'Ivoire et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse de témoignages et de remises de cadeaux aux balayeuses. Il y a d'autres qui ne nous respectent pas. Il y a d'autres aussi qui nous donnent la bénédiction, qui nous protègent. Maman qui nous donne des conseils. Maman fait doucement, il y a trop de voitures, tout ça là. Une balayeuse a forcément un projet, voilà qu'elle nourrit et qu'elle pourra voir le jour grâce à un financement. Et donc c'est grâce à ce volet-là que cette association pourra trouver gain de cause avec la MUFEMSI. L'association des balayeuses de Côte d'Ivoire existe depuis 2015. Elle milite en faveur de la revalorisation des conditions de vie et de travail de ses membres, ainsi que l'entraide et la recherche de programmes de financement de projets d'activités génératrices de revenus pour leur autonomisation. C'est la joie. À la mairie d'Agnama, les hommes et les femmes du personnel ont été célébrés par la première magistrate de la commune. Des pagnes ainsi que des bouteilles de gaz leur ont été offertes en guise de reconnaissance pour leurs efforts consentis. Je tiens à vous exprimer ma profonde reconnaissance pour l'ensemble des sacrifices que vous concentrez en consignant vos responsabilités maternelles en assurant le bien-être de mes enfants et vos obligations professionnelles rendent vos encartes quotidiennement sur votre vie du travail. Je voudrais, au nom des chefs des services, que nous disions un grand merci à Mme le maire pour les conditions de travail qui s'améliorent et nous sommes convaincus que tous les services en bénéficieront. Les travailleurs sont encouragés à se donner davantage pour la performance des recettes municipales. Un message qui sera vulgarisé pendant la fête de l'indépendance au cours de laquelle toutes les couches sociales de la commune d'Agnama sont appelées à défiler. C'est fait ! Gopé Doupé-Étienne est élevé au rang de chevalier de l'Ordre du mérite culturel. Une distinction faite par Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, en présence de la communauté villageoise de Songon et des officiels. Trésor humain vivant, dépositaire du champ sacré Hatchan. Au nom du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite culturel et nous vous confions les insignes de votre grade. Dépositaire du champ Hatchan, ce génie du savoir a présentement 90 ans. Cette désignation permet à la Côte d'Ivoire de promouvoir son patrimoine culturel tout en valorisant ses traditions. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501